Yo ! Nouvelle vidéo pour montrer les meilleures options Minecraft à avoir pour optimiser au max vos FPS. Donc tout simplement vous allez télécharger rapidement dans la description les deux zips, enfin un des deux zips en fonction de votre dynamique FOV. Donc si vous avez le dynamique FOV OFF, vous téléchargez le OFF. Et si vous avez le dynamique FOV ON, vous téléchargez le ON. Et tout simplement une fois que vous l'avez téléchargé dans la description, vous avez juste à le dézipper. Et vous avez deux fichiers à l'intérieur. Vous avez un .txt et un .exe. Le .exe, vous allez tout de suite faire clé droit, propriété, compatibilité et cocher, exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Vous faites appliquer et OK. Et ensuite vous avez le RINMI que vous allez tout simplement ouvrir. La première chose que vous allez faire, c'est copier-coller la première commande. Vous faites Windows R, vous la collez à l'intérieur et vous faites OK. Donc là vous suivez les étapes, ça va vous demander d'installer GraalVM et ensuite LunarClientLite. Donc vous les installez les deux. Et une fois que vous avez installé les deux, vous allez lancer votre LunarClientLite. Donc ça s'appelle lcl.exe. Vous allez le trouver très facilement en tapant lcl ou LunarClientLite. Bref, vous le trouverez rapidement. Et si vraiment vous ne le trouvez pas, vous téléchargez Everything. Donc je vais vous montrer comment on fait pour avoir Everything. Hop, vous tapez Everything Download sur Internet. Vous allez dans Download VoidTools, vous téléchargez Installer. Une fois que vous avez téléchargé Installer, vous l'ouvrez. Vous aurez exactement ça. Et dedans, vous tapez lcl.exe ou LunarClientLite.exe. Et vous êtes censé le trouver très facilement. Et ensuite vous le copiez-collez où vous voulez et puis voilà. Donc une fois que vous l'avez ouvert, vous allez dans Java. Ici vous mettez bien le Java de GraalVM. Donc vous allez tout simplement dans Disque Local C. Si vous ne trouvez pas Programme Data, vous le tapez manuellement. Donc là, Programme Data. Ensuite vous allez dans GraalVM et vous allez dans Bin. Dans Bin, vous double-cliquez sur Java.exe. Et dans le JVM Argument, vous copiez-collez exactement toute la ligne. Donc il faut bien aller jusqu'au bout tout à droite. Vous la copiez-collez sur le LunarClient et vous faites Save. Ok. Et là, vous pouvez lancer votre version, donc la 1.8 par exemple. Enfin, attendez, j'ai rien dit. Vous allez d'abord ouvrir le .exe en question. Et là, en fonction de si vous avez une carte graphique ou pas, vous mettez une option. Donc là par exemple, moi je sais que j'ai une carte graphique Nvidia, donc je vais mettre le 2. Si jamais vous n'avez pas de carte graphique, vous avez plutôt une Intel HD Graphique ou un vieux truc AMD, dans ces cas-là, passez à 4 ou 3 en fonction de si vous utilisez 1.7.10 ou 1.1.9. Moi j'ai une carte graphique Nvidia, donc je vais 2. Hop là. Donc là, ça nous a mis un message, je vais vous le dire vite fait, parce qu'il faut bien y penser. Ça vous dit, il faut bien le lancer quand le Minecraft est stop. Donc comme là, il faut attendre pour qu'il soit fermé. Une fois que c'est ouvert, vous regardez bien que votre underdistance est égale à 8 et que vos FPS, du coup, si vous avez une carte graphique, elles sont en Unlimited. Sinon, si vous avez mis une option sans carte graphique, vous mettez vos FPS à 255. Donc moi je sais que j'ai une carte graphique, donc je vais les mettre en Unlimited. Hop là. Une fois que c'est ouvert, du coup, vous allez dans votre menu options, du coup, vous allez dans Video Settings. Et là, vous vérifiez bien ces deux paramètres. Donc ça, ça reste tout le temps à 8. Et ça, si vous avez une carte graphique, vous le mettez en Unlimited. Si vous n'avez pas de carte graphique ou que vous êtes sur PC portable, vous le passez à 255. C'est très important. Donc moi, je le laisse à Unlimited, du coup. Et on va vérifier juste deux secondes quelques options. Normalement, il y a tout qui est fait. Exactement, tout est fait. Il y a parfois cette option qui passe en On, vous la laissez en Off. Et il y a parfois ces deux options qui passent en On, Antity Shadow et Alternate Block. Et vous les laissez tout le temps off. Donc c'est juste les deux seules choses à vérifier. Le reste, tout est fait. Vous pouvez tout simplement mettre un ressource pack. On va mettre le... Bah, moi, je vais mettre, je ne sais pas. On va mettre un 1.4.8 aux ZEF. Et là, du coup, on est rendu en jeu. Vous pouvez voir que j'ai 2000 et quelques FPS. Sachant que moi, là, je le record avec un grand nombre de FPS et tout. Ce n'est pas mes FPS de l'habitude. Mais là, sur un monde solo, par exemple, j'ai 2000 et quelques FPS. Sur un serveur, globalement, si je ne record pas, j'aurai exactement la même chose. En monde solo, sans record, j'ai vers les 4000. Donc voilà, c'est assez représentatif de ce que vous aurez à peu près en jeu, de toute façon. Merde. Et du coup, voilà, après, vous avez juste à tout simplement utiliser le .exe à chaque fois que vous ouvrez Minecraft en fonction de la version que vous allez utiliser. Donc pensez bien, quand vous passez en 1.7, à mettre les options de la 1.7. Et quand vous passez en 1.8, à mettre les options de la 1.8. Et ensuite, pour ce qui est du airshift, en réalité, vraiment les meilleures options pour vraiment pas laguer, c'est ceux-là. Donc vous laissez tout par défaut. En vrai, on peut enlever les FPS, on s'en fout. Le zoom, on s'en fout. Vous décochez tout, tout, tout. Moi, je laisse le high pixel mode et le high pixel bedwars. Ici, dans scoreboard, vous pouvez mettre height numbers et text shadow. Et vous mettez bien cette barre au minimum. Il ne faut pas avoir le truc dégueulasse, le fond noir. Donc vous le laissez bien au minimum. Le chat, vous pouvez faire pareil. Le motion blur, désactivez-le. Vraiment, c'est un truc qui fait perdre énormément de FPS. Du coup, ici, c'est mes options de chat. Vous mettez juste le background d'opacity au minimum. Vous cochez tout ça. Vous cochez exactement tout ce qu'il y a. Et dans input field opacity, vous mettez à 10. Et voilà. Et ensuite, grosso modo, vous mettez à peu près les options que vous voulez. Moi, j'ai tout enlevé. Même color saturation, il ne sert à rien. Je ne sais même pas pourquoi il est activé. Il ne sert à rien tant que, de toute façon, avec mes options, vous ne pourrez pas l'utiliser. Et puis voilà. Dans settings, vous mettez exactement ça. Donc je vous laisse faire pause quand vous voudrez. Hop là, sachant qu'ici, vous cochez exactement les cosmétiques que vous voulez voir. En vrai, je vous conseille de tout décocher. Sauf si vous avez payé des cosmétiques lunaires. Dans ces cas-là, laissez les cosmétiques que vous avez seulement. Et dans performance, vous mettez exactement ça. Et puis voilà. Ça devrait être exactement tout pareil que moi. Vous êtes censé ne vraiment plus laguer sur le jeu. Rien qu'avec vos options Minecraft, sans forcément opier votre PC. Tout en sachant que si vous voulez vraiment jouer avec le motion blur. Ou que vous utilisez vraiment la color saturation. Je pensez que là, vous allez dans vos options. Video settings. Performance. Et le fast render, vous le passez en off. Mais vraiment, c'est ce qui va vous faire perdre le plus de FPS. Je ne vous le conseille pas. D'ailleurs, je vais vous montrer la petite démonstration. Là, vous allez voir que je ne serai plus du tout à 2000 si je mets un motion blur. Du coup, voilà. Hop, motion blur. Voilà, vous voyez que mes FPS se sont divisés par deux en mettant un motion blur. Alors que vraiment, si je le désactive et que je remets mon option, là, je vais repasser à 2000 FPS. Voilà. C'est une vraie démonstration que vos trucs là, d'utiliser le motion blur et tout, c'est de la grosse merde. Du coup, voilà. Moi, ça divise mes FPS par deux. Vous, ça vous les divisera peut-être aussi par deux, voire plus. Et puis voilà. Donc, c'est à peu près tout. Pensez à bien faire tout ce que j'ai fait. Et vous n'êtes plus censé laguer sur Minecraft si vous avez un minimum un bon PC. Vous ne serez pas obligé de l'opti à chaque fois pour tout simplement jouer à Minecraft. Et puis voilà. Show by Simmer.